Bonjour à toutes et à tous, merci tout d'abord à Sophie Alicot qui est la responsable de la performance des organisations au sein du groupe Covea, Gilles Cochevelou, CDO du groupe Total et Laurent Le Tourmy, CEO fondateur du groupe Isence, de me rejoindre sur scène. Avant de partager avec eux ce thème de l'humain qui est au coeur véritablement de la transformation digitale, j'aimerais caractériser cela avec une vidéo qui a été fabriquée il y a quelques mois par un collaborateur espagnol du groupe IBM et qui a voulu montrer un petit peu la réinvention dans laquelle IBM s'est plongé il y a de cela quatre ou cinq années, faisant évoluer à nouveau son business model pour une septième ou huitième fois, on a eu plusieurs vies chez IBM depuis plus de 100 ans et de vous présenter en une minute 40 ce qu'il a vécu et ce que la plupart des collaborateurs d'IBM aujourd'hui vivent au quotidien. Voilà, je vous remercie de mettre la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà donc en une minute 40 ce qui est devenu IBM, une entreprise qui vendait des laptops, qui vendait des imprimantes et qui maintenant a complètement bousculé on va dire son business modèle. Chez IBM France ça fait trois ans aujourd'hui que sous une nouvelle impulsion on a complètement fait évoluer notre façon de travailler. On a en particulier sur la dimension conseil et services doublé la taille de nos effectifs avec plus de 1200 recrutements sur deux années et avec en particulier un focus très fort sur la transformation digitale et sur lequel j'aimerais simplement mettre mettre l'accent avec un modèle qu'on a déployé depuis quelques temps chez nos clients avec quatre piliers qui sont extrêmement importants selon nous en termes de transformation digitale et en particulier de ce qu'on appelle l'industrialisation, le passage à l'échelle du digital. C'est la nouvelle étape on va dire dans laquelle la plupart de vos entreprises est en train de se situer. Ce modèle de transformation et d'industrialisation du digital, il s'appuie sur quatre piliers, deux qui vont former une colonne vertébrale de l'industrialisation digitale entre un modèle qui va s'appuyer sur des studios, des labs, des innovation labs, des fab labs, peu importe comment vous les avez appelés ou comment vous allez les appeler. Ce sont ces lieux dédiés à la co-création avec vos clients qui vont réunir en mode panel group un certain nombre de personas et qui dans une démarche design thinking va vous permettre de repenser votre stratégie d'offres, votre stratégie produit mais également vos parcours collaborateurs pour les collaborateurs de vos entreprises. De ce modèle studio va déboucher une série d'initiatives, de pilotes, de projets prototypés qui s'ils ne sont pas industrialisés vont rester dans les placards et ne permettront pas de passer à une généralisation de la transformation digitale. C'est la raison pour laquelle on estime que cette colonne vertébrale de l'industrialisation digitale elle s'appuie sur un deuxième pilier qui est la mise en place de factories ou d'usines de transformation digitale avec la production d'applications mobiles, d'applications web mais également de nouvelles plateformes de données et de développement en méthode industrielle d'un certain nombre de nouveautés et d'innovations que vous avez pu identifier dans les studios. En parallèle de cette colonne vertébrale et pour faire en sorte que cette personne qu'on est en train de constituer dans l'industrialisation digitale puisse avancer, il y a deux jambes sur lesquelles il faut se reposer. Une qui est sur l'évolution de votre patrimoine informatique, organisationnel, de compétences, de process mais également l'interaction de ce patrimoine avec les nouveaux modèles d'engagement que vous avez créés et donc finalement les systèmes dits d'engagement que vous êtes en train de créer avec vos clients. Pour cela il y a le travail de plateformisation ou d'évolution vers des plateformes évolutives qui vont agréger l'ensemble des services que votre entreprise a mis à disposition de ses clients. C'est le troisième pilier qui est en haut à droite. Et puis ce troisième pilier qui est plus technologique et plus orienté sur l'évolution des architectures de vos entreprises va se compléter du pilier sur lequel on va maintenant discuter avec Sophie, Gilles et Laurent qui est l'accompagnement de l'humain et en particulier l'évolution des compétences, des savoir-faire, de la culture de vos organisations et comment on peut aider ces organisations que sont les vôtres à aller vers le digital sans créer de rupture entre des populations qui peuvent être dites non spécialistes du digital, non digital natives et des populations qui elles sont digital natives ou expérimentées dans le digital. C'est la raison pour laquelle on a une série d'accompagnements que l'on met à disposition chez IBM je ne reviendrai pas dessus mais je vous invite à me contacter avec plaisir pour qu'on en parle. Je vais maintenant passer la main à mes camarades qui m'ont rejoint sur scène pour parler de cette transformation digitale et en particulier de voir ce qu'il se fait dans les groupes comme Covea, Total ou dans des start-up à laquelle Laurent appartient. Laurent d'ailleurs j'aimerais vous passer la main dans un premier temps sur cet esprit start-up, cette culture de la start-up. Vous êtes un serial entrepreneur depuis 15 ans dans le digital. J'aimerais un peu comprendre ce qui fait et ce qui caractérise on va dire cet état d'esprit qui est l'état d'esprit qu'on aimerait toutes et tous mettre en oeuvre dans nos entreprises respectives. Merci Pierre-Charles. Alors ce qui caractérise je crois un des états d'esprit au sein des start-up et de ces entreprises qui deviennent rapidement très très grandes c'est le changement de paradigme que permet la technologie du digital avec la data. C'est une chose très simple. Je vais vous prendre un exemple qu'on connaît tous. A mon avis, je vais juste faire un rapide sondage. Qui dans la salle est client d'Amazon ? Je vous remercie déjà pour vous dire que vous êtes vous-même à l'origine de la digitalisation de ce monde et de vos propres entreprises puis en tant que consommateur vous challengez les grands distributeurs de ce monde et les grandes entreprises en allant acheter et consommer des biens et des servis dans ces nouvelles entreprises qui en fait n'ont jamais rencontré un client physique de leur vie. quand on reprend Amazon, n'a jamais vu, ne vous a jamais rencontré. Le livreur vous a rencontré, la poste vous a rencontré Amazon, ne vous a jamais rencontré. Et Amazon a bâti un business mondial en se basant sur deux choses. Premièrement la recherche de l'excellence de l'expérience client. L'expérience client c'est quoi ? C'est être livré rapidement à l'heure et trouver le produit qu'on recherche. Vous savez probablement qu'Amazon est le premier moteur de recherche de loin devant Google pour des produits à l'achat. Aux Etats-Unis en tout cas. Et c'est aussi vous rembourser avant que le produit revienne dans les entrepôts d'Amazon si jamais ça ne vous convient pas. Avec Amazon vous êtes généralement toujours satisfait. C'est ça qu'ils recherchent. Et comment est-ce qu'ils créent cette expérience client ? Bien entendu en étant très bon opérationnellement mais aussi en étant day one depuis le premier jour attaché à la data pour comprendre comment fonctionnent les gens. Comprendre maintenant et prédire ce que vous attendez vous en tant que commençant sommateur et continuer à renforcer cette fidélité et cette expérience. Et ce qui caractérise les GAFA, les Google, Amazon, Facebook etc. C'est qu'ils se sont majoritairement bâtis sur ce nouvel ordre noir qu'on appelle la data et qu'on n'est pas tout à fait habitué à gérer dans les grandes entreprises traditionnelles même si on en a beaucoup. Merci Laurent. J'aimerais passer la main à Sophie puisqu'on comprend cet état d'esprit, ces compétences nécessaires. Néanmoins quel est le type de structure qu'il faut mettre en place ? En particulier on a évoqué la notion de digital factory ensemble chez Covea. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Sophie sur ce qui est mis en place aujourd'hui au sein du groupe Covea ? Oui alors pour commencer en une phrase je vais me permettre de resituer Covea qui est un groupe d'assurance qui comprend 25 000 personnes et qui regroupe majoritairement les marques MAF, MMA et GMF. Donc on est une maison assez grande et une maison assez ancienne en fait. Pour accélérer le digital chez Covea on a créé une sorte de zone d'accélération du digital en regroupant la très grande majorité de nos compétences digitales au sein d'une structure qui s'appelle digital et innovation qui est en accroche directe avec nos directions marketing de chaque marque et avec notre direction du marketing stratégique transverse groupe et qui inclut toutes les compétences et qui contribue à 100% au digital. Donc on parle de l'innovation jusqu'à la mise en production, on parle de méthodes, on parle de connaissances fonctionnelles sur les parcours clients, on parle de connaissances du client, on parle de data, on parle d'informaticiens et on a notamment regroupé dans cette direction digitale et innovation il y a une partie qui s'appelle la Digital Factory qui est un petit groupe d'informaticiens complètement dédié au digital et nous travaillant sur ces accès. Le pari que l'on fait c'est, là on a regroupé toutes les compétences qu'on a identifiées il y a quelques mois et ça représente une centaine de personnes, le pari qu'on fait c'est de regrouper à peu près 10% de notre population informatique, de notre population, ce qui ferait 160 personnes complètement dédiées au digital. L'idée c'est de les mettre entre guillemets dans une sorte d'aquarium, de fishbowl et pendant quelques années de cultiver le digital au maximum dans cette structure. Il est bien évident que d'ici 2-3 ans il s'agira de rediffuser cette culture dans l'ensemble de nos équipes mais pour accélérer on a cherché à privilégier, à leur créer un espace privilégié où ils sont entre eux pour accélérer le digital. Merci beaucoup pour ce retour. Gilles j'aimerais vous passer la main. Dans la préparation on a évoqué ensemble un certain nombre d'outils, de techniques, de méthodes qui sont mis en oeuvre au sein du groupe Total pour aider les collaborateurs à développer leurs compétences digitales. On a parlé en particulier d'un fameux passeport digital ou numérique et puis la notion de MOOC qui est quelque chose que vous déployez assez fortement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Juste pour resituer Total, on est également présent sur énormément de métiers depuis la recherche, l'exploration pétrolière, on a une culture data très présente, toute une partie industrielle, les raffineries, les plateformes de production, toute la partie commerciale, les stations-services et puis on est également un leader de l'énergie solaire et du stockage d'énergie. Et tout ça on doit assurer la transformation digitale de cet ensemble. La maturité digitale au départ est assez hétérogène. Alors moi je dis souvent la transformation digitale elle est humaine, culturelle, sociétale avant d'être technologique. Si on aborde la question simplement par les outils en disant tiens je vous donne un nouvel outil, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment embarquer des gens et vraiment le fait que le thème soit l'humain, le premier pilier de la transformation digitale, c'est absolument vrai. La transformation digitale c'est la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Alors je vais dire quand même quelques mots sur les outils. Moi avant d'être patron du digital j'étais patron de la formation du groupe. Donc je passais de la formation à la transformation. J'étais membre du comité ressources humaines de Total pendant 5 ans. Et donc déjà j'avais, en tant que patron de la formation, j'avais quand même pas mal réfléchi à comment faire en sorte que la formation soit elle-même plus digitale. Donc introduire le digital au sein de la formation. Et comment mettre la formation au service de la transformation digitale. Ce sont deux choses différentes. Devenir digital soi-même et être au service du digital pour la formation. Alors globalement dans les deux ou trois dernières années on a mis en oeuvre, disons 4 ou 10 un peu plus emblématiques que les autres. On a un réseau social d'entreprise, le passeport digital auquel vous faisiez allusion. Donc là c'est un outil massif. Des dizaines de milliers, c'est un produit sur étagère. Des dizaines de milliers de collaborateurs l'ont passé avec des animations locales, des challenges locaux pour la filiale qui aura le plus rapidement 100% de passeport, etc. C'est un ensemble de vidéos assez ludiques, 20 vidéos d'une minute trente. C'est vraiment la partie massive. A l'autre bout du spectre on a quelque chose de plus centré sur les dirigeants avec le reverse mentoring, on en dira peut-être un mot après. Le réseau social d'entreprise c'est aussi massif. Et puis entre les deux on a un outil un peu intermédiaire, quelques milliers de personnes ont été touchées. On a pris un MOOC sur étagère, un MOOC qui était fait par MinTelecom, innover et entreprend dans le monde numérique. Et donc un MOOC, moi je l'ai fait, ça fait quand même 10-12 heures de travail pour obtenir le certificat. Et on a eu 600 collaborateurs qui ont obtenu le certificat. Donc c'était quelque chose pour s'acculturer. Disons que là c'était quand même au-delà du passeport. Et donc là on a eu déjà il y a deux ans une première tête de pont de gens très familiers avec la culture digitale via cet effort de 10-12 heures de travail sur les MOOC. Alors nous avons compris jusque là qu'il faut un certain état d'esprit, il faut des structures organisationnelles dédiées, potentiellement un certain nombre d'outils. Néanmoins, est-ce qu'on ne s'adresse pas uniquement là pour des populations qui ont une certaine appétence pour le digital ? Et pourtant dans les organisations qui sont les nôtres, on a aussi des populations dites non spécialistes du digital. Sophie, chez Covea, je sais que vous avez un regard particulier sur la manière dont vous allez manager à la fois les populations dites spécialistes et comment vous les retenez au sein de l'organisation. Et puis les populations dites non spécialistes du digital, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur la manière dont vous gérez cette double population ? Alors pour les populations de spécialistes du digital, l'enjeu il n'est pas sur les compétences. C'est-à-dire que nos collaborateurs ont les compétences, ont une appétence pour les développer. L'enjeu il est sur comment les faire venir et comment les garder chez nous. Aucun digital natif ne se réveille le matin en disant chouette j'ai envie de travailler dans une compagnie d'assurance. Donc il faut qu'on ait des moyens de recrutement et des moyens pour attirer les collaborateurs. Ensuite il faut qu'on ait des... en interne qu'on définisse un certain nombre de conditions d'environnement de travail qui leur donne envie de rester. Et l'environnement de travail, je ne suis pas en train de parler du bureau, je ne suis pas en train de parler des outils parce qu'ils savent très bien les contourner et les utiliser. Je suis en train de parler de faire fonctionner une équipe au sein d'un univers hyper processé. Une équipe qui fonctionne à un autre rythme et qui a d'autres enjeux que la très grande majorité de l'entreprise. Donc il faut de la liberté et un environnement de travail qui permet à ces collaborateurs, et des projets intéressants, des projets intéressants, des projets intéressants, qui permet à ces collaborateurs d'avoir envie de rester chez nous. Pour les populations qui ne sont pas directement en lien avec le digital, on est autour des aspects de culture que Gilles vient d'évoquer via différents outils. Nous, l'enjeu principal, on considère qu'il est autour de l'outil au quotidien du collaborateur, que ce soit via les réseaux sociaux, mais aussi via les outils qu'on met à sa disposition. On a la chance ou la malchance en ce moment de refondre notre système d'information RH. L'idée, c'est à cette occasion de donner un certain nombre d'outils digitaux du quotidien, dans la gestion quotidienne du collaborateur. On a un projet aussi d'évolution de l'environnement de travail qui englobera le réseau social, qui chez nous est présent depuis au moins 7-8 ans, de l'englober dans un poste de travail digital de bout en bout. Donc, pour les populations non directement impactées, c'est l'outil au quotidien qui nous permet de diffuser au maximum cette culture. Quand on s'appelle Covea, Total ou IBM, on est une entreprise qui a vécu un certain nombre de changements de business model. On ne s'attend pas forcément, quand on est une jeune structure, comme Isance et Laurent peut en témoigner, de vivre un changement de business model. Pour autant, c'est ce que vous avez vécu au sein du groupe Isance. Et ça a amené à une transformation des compétences et des talents à faire venir. Est-ce que vous pouvez nous donner cette vision de la manière dont vous avez basculé, finalement, un business model orienté service à un business model orienté produit logiciel, et la manière dont vous avez fait pour transformer les compétences en interne de l'entreprise ? Effectivement, je vais juste me rattraper en présentant la société, puisque mes confrères l'ont fait beaucoup mieux que moi, et pourtant je pitche tous les jours en tant que start-up. On est déjà une vieille start-up puisqu'on a 12 ans. On a démarré la boîte en 2005 avec Romain Chomet, qui est aux Etats-Unis en ce moment en train d'ouvrir le bureau américain, dans un mode conseil. On est des gens qui venant du monde de la data. Donc on a aidé les grandes entreprises parisiennes à appréhender cette révolution de la data avec l'Analytics, avec le Big Data. Et il y a quelques années, on s'est dit, pour continuer dans le monde du service et pour grandir, il faut faire grandir la taille des équipes, il faut faire grandir la taille des projets, il faut faire grandir la taille des clients. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Et est-ce qu'on va savoir faire ça ? Et est-ce que la révolution du monde du travail, à un moment donné, ne va pas nous toucher aussi ? On ne parlait pas encore à l'époque d'Uberisation, mais c'est le mot aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure parler d'entreprise sans collaborateur, alors quand on fait du service, on peut se demander comment est-ce qu'on fait, quand on fait du service sans collaborateur, et on a décidé d'aller faire évoluer notre business model il y a quelques années. On a rencontré des clients qui avaient tous des questions autour de la data et du consommateur, c'était principalement des retailers, des entreprises dans le channel, qui nous disaient, j'ai des gens qui viennent sur mon site, j'ai des gens qui viennent dans mes agences ou dans mes magasins, mais en fait je ne les connais pas. Et on leur a proposé, on a décidé de leur proposer une réponse à ce problème-là, mais sous la forme d'un produit, sous la forme d'un logiciel, et au passage on s'est dit, eh bien voilà l'occasion de devenir éditeur de logiciel. Donc c'est ce qu'on appelle une transformation d'entreprise, alors à notre toute petite échelle, on est rue du Sentier, exactement à l'endroit où il faut être en ce moment dans Paris, mais on est néanmoins tout petit, on est 140, et on a décidé déjà de se transformer au bout de 8-10 ans d'expérience, et on a fait plusieurs choses. On a voulu faire un marche forcé, parce qu'on savait que le marché ne nous attendrait pas, et la concurrence, qu'elle soit française ou américaine, dans les technologies, est très très vive. Donc on a décidé d'ouvrir des fiches de poste en interne pour expliquer à nos collaborateurs les compétences et les postes qu'on attendait, mais on ne s'est pas arrêté à ça, c'est-à-dire qu'on a autorisé les RH, et les managers à recruter un externe aussi. Le message qu'on voulait passer était un message de réalité, de dire, c'est pas parce que l'entreprise se transforme, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux jobs qui vont être obligatoirement pour vous. Il faut aussi comprendre, pour nous, il faut aussi comprendre qu'on est dans un nouveau métier, on ne sait pas forcément, on ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants de ce nouveau métier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de compétences externes, on va aller chercher des professionnels, pour nous apprendre ce métier aussi. Donc on a panaché des mobilités internes et des nouveaux recrutements. Ça a été un petit peu dur une fois, deux fois, trois fois, mais après le message a été compris, et le mix des équipes est assez intéressant, parce qu'il y a une culture d'entreprise qui se transmet, et il y a une professionnalisation qui arrive de l'extérieur, qui est très intéressante, on ne devient pas éditeur de logiciel, en claquant des doigts comme ça, quand on l'a décidé un matin. Ensuite, on a mis en place un certain nombre de formations, on a favorisé l'utilisation des réseaux sociaux, bien entendu, d'interne, je suis moi-même assez addict aux réseaux sociaux, vous pourrez me retrouver sur Twitter, et c'est d'être assez exemplaire sur ce sujet-là. Je vous invite d'ailleurs à regarder si votre CEO est sur Twitter, c'est assez intéressant souvent, et j'espère qu'il y est. Je demande souvent à mes clients si leur CEO est sur Twitter, c'est intéressant la réponse. Donc je reviens, on a mis en place un certain nombre de formations, pour expliquer ce que c'était que les métiers, mais les technologies du digital aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on manipule l'utilité informatique qu'on connaît la technologie du digital, la plateforme on l'a développée dans le monde du marketing, donc c'est plein de nouvelles compétences à apprendre. Et enfin, troisième phase, on a rendu ça concret, parce que nouveau business, nouvelle équipe, nouveau métier, on peut voir comme de la concurrence, formation, c'est très bien, mais tant que ce n'est pas concret, on ne sait pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, on a lancé des hackathon en interne, et on a mis des équipes qui appartiennent aux équipes de service, au sein des équipes de R&D de notre plateforme, ou à développer des applications, je ne vais pas rentrer dans le pitch de notre produit, mais qui développent des applications concrètes pour des clients au-dessus de la plateforme qui a été créée par la société. C'est en train de se passer, les feedbacks sont extrêmement bons, on débuffera dans les semaines qui viennent, mais on veut maintenant que les collaborateurs voient concrètement le futur du métier disant, c'est de développer des applications marketing au-dessus de notre propre plateforme, et pas forcément développer uniquement des applications à la demande du client, même si on va bien entendu continuer à le faire. Donc première étape, ne pas hésiter à recruter des professionnels de l'externe, je pense que c'est bon pour la société, c'est bon pour les équipes aussi. Deuxième étape, formation et empathie bien entendu auprès des équipes, et troisièmement, concret, parce que les gens veulent voir du concret bien entendu, au-delà des mots de la formation, ils veulent vivre et pouvoir se projeter, ou pas, peut-être, il faut être sincère, sur le futur de la société. Alors le passage à l'échelle du digital implique de nouvelles méthodes de management, et Gilles vous évoquiez le terme de reverse mentoring, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous décrire comment ça se concrétise chez Total ? Oui, alors d'abord notre CEO, il est effectivement sur Twitter, et en plus il tweet lui-même, c'est la deuxième question, c'est est-ce qu'il est sur Twitter et est-ce qu'il tweet lui-même ? Oui, alors le reverse mentoring, bon, alors une transformation, il y a un certain nombre de conditions pour qu'il y ait une chance qu'elle se mette en oeuvre, et en particulier, il faut que les gens soient réellement convaincus de l'urgence, de la nécessité de faire cette transformation. L'humain est ainsi fait, que globalement, s'il a le choix entre changer et ne pas changer, la plupart du temps, il va prendre l'option de ne pas changer. Donc finalement, il faut créer des conditions pour que le changement s'accompagne comme une évidence, soit conçu comme une évidence. Il se trouve également que la transformation digitale, c'est à un certain moment la rencontre entre tout un tas d'initiatives foisonnantes, bottom-up, qui viennent un peu partout dans le groupe, et à un certain moment, il faut également que le top management s'empare du sujet, s'empare de, je sais, proprement, sans tout casser, mais un pulse un peu de top-down, incarne, tout à l'heure, ça s'était dit, il faut que le PDG, le COMEX, incarne leur volonté que cette transformation digitale ait lieu. Donc, il y a quand même une partie, dans un groupe comme Total, le groupe Total, il est dirigé par ses dirigeants, c'est fait comme ça. Il y en a à peu près 300, et on s'est dit, ceux-là, cette population, elle mérite une attention particulière, on a mis pour eux en place le reverse mentoring, bon, je ne sais pas, les dirigeants de Total, en moyenne, ils ont, je ne sais pas, mettons, 55 ans, bon, eh bien, on a fait un reverse mentoring, où on a pris, effectivement, des jeunes, des digitales natives, trentaine d'années, et on les a mis, on a créé un programme pour qu'ils soient en interaction directe, en pair, en binôme, un membre, un dirigeant, un membre du COMEX avec un jeune, mais alors, pour ça, on ne les a pas lâchés en la nature, les jeunes mentors, on les a préparés, il y avait, donc c'était vraiment une action de, vraiment un programme préparé, où ils étaient formés pendant une journée, sur, finalement, on offrait un menu aux dirigeants, parce qu'eux-mêmes avaient une maturité digitale variable, avec un, finalement, on proposait un certain nombre de choses, le digital au quotidien, les réseaux sociaux, l'économie numérique, le digital chez Total, l'IoT, la voiture connectée, la Smart City, bon, et donc, déjà, ça permettait aux dirigeants de dire, dès le départ, finalement, voilà les choses qui m'intéressent, Twitter, Facebook, ça m'intéresse, la voiture connectée, bon, et donc, les jeunes étaient, avaient un menu, avaient des choses à leur proposer, on leur avait également, les avait briefés sur la manière d'interagir avec un dirigeant, et ce programme qui, au départ, finalement, le dirigeant, on se demandait comment ils allaient réagir, finalement, c'est devenu très avant-gardie, c'était vraiment à la, il fallait, maintenant, les gens, les dirigeants, je pense qu'on en a fait, à peu près 150, sur les 300, sont passés dans le programme, et maintenant, ils sont très contents de l'avoir fait, quoi, finalement, et donc, c'est comme ça qu'on est dans la transformation digitale, c'est quand être en avance, ne devient plus, ça devient la norme, ça n'est plus un truc un peu avant-gardiste, donc, ce programme est vraiment, à mon avis, une belle réussite, en plus, il n'a quasiment rien coûté, en dehors du temps des uns et des autres, et vraiment, on en est très fiers, et il va se poursuivre jusqu'à ce que les 300 dirigeants l'aient fait, et probablement, ensuite, ça continuera, il y aura, parce que c'est jamais fini, il y aura certainement une deuxième vague avec d'autres choses ensuite. Sophie, Gilles, Laurent, le temps passe très vite, et on va devoir terminer cette session, pour terminer, et peut-être de caractériser en un mot, selon vous, ce qui fait la réussite d'une transformation digitale en regard de l'humain, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que pour les hommes et femmes de vos organisations, on aura mené une transformation digitale réussie chez Covea, chez Total et chez Isense. Peut-être Gilles, je peux vous laisser commencer ? Je vais redire la même chose que tout à l'heure, la transformation digitale, c'est la technologie au service de l'humain, et pas l'inverse. Moi, je pense que ça sera réussi si, à l'occasion de cette transformation digitale, on a développé l'agilité et l'employabilité de nos collaborateurs pour faire face aux futurs transphos digitales, autres, qui vont arriver. Moi, je donnerais le mot de confiance. Je pense qu'on est dans un monde qui change beaucoup, qui est assez instable, on a pu cette nuit. Surprenant, je pense qu'il faut garder la confiance, il faut garder la confiance dans ses collègues, il faut garder la confiance dans l'entreprise, dans la vision de l'entreprise. Je pense que c'est la confiance entre les personnes qui permettra de passer au-dessus de tout ça, et qui feront qu'on aura réconcilié notre envie personnelle de challenger ces grandes entreprises, comme on le disait tout à l'heure, avec la fierté qu'on a et l'envie d'aider nos entreprises à continuer à durer. Très bien, merci beaucoup à vous trois. Donc, on a compris l'humain, l'agilité, la confiance. Il faut également de la passion, et cette passion, on l'a chez IBM, et je l'ai particulièrement. Et pour moi, c'est le mot qui caractérise le mieux l'industrialisation digitale. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada